Alors un centre culturel n'est pas un lieu de culture comme les autres. Un centre culturel, c'est un lieu où effectivement on fait de la diffusion, et on fait aussi de la médiation, c'est-à-dire qu'on réfléchit aux projets qu'on diffuse. Il y a un vrai enjeu à programmer des musiques du monde, l'enjeu c'est de vivre ensemble. Pour vivre avec toutes ces communautés qui ne se connaissent pas beaucoup, il est important d'avoir des espaces de dialogue et des espaces de connaissances, et les musiques du monde offrent cet espace de connaissances. Bruxelles, en fait, c'est un peu la planète à petite échelle. C'est vraiment un laboratoire où les gens se rencontrent. Ça a tout son sens évidemment de programmer des groupes bruxellois, puisque déjà à Bruxelles, on a un échantillon de tout ce qu'on peut trouver un peu partout dans ce monde devenu mondialisé. Mais je pense aussi que c'est important de programmer des groupes un peu phares qui viennent d'ailleurs. D'abord parce que forcément, comme on est dans des logiques de flux, forcément, on n'est jamais très loin d'une autre ville. On est à quelques heures d'avion, à quelques heures de train, les gens sont de plus en plus mobiles. Il y a peu d'occasions de voir des groupes de musique du monde. Donc je pense que dès lors qu'on a l'occasion d'avoir des groupes en tournée, dès lors qu'on peut programmer des groupes belges qui sont moins visibles, il faut le faire et je pense qu'il faut traiter les groupes internationaux ou les groupes belges tout à fait de la même manière, c'est-à-dire avoir une exigence peut-être de qualité. Et pour le reste, ce sont des musiciens qui développent des projets intéressants. En tant que programmateur, c'est ça que je veux vraiment mettre en évidence, c'est la qualité des groupes, qu'ils soient nationaux ou qui viennent de loin. Sous-titrage ST' 501